C'est la révélation de la Star Academy cette saison. Contrairement à Laure Ballon, régulièrement critiquée à la haine dernier, Cécile Chaduto fait partie des professeurs les plus appréciés par élèves et fans de l'émission. Salutée pour sa franchise et sa bienveillance, la quinquagénaire est aussi attachée à ses élèves, qui lui font penser à sa fille Kim. Musicienne et rockeuse, celle-ci reste discrète mais partage déjà sa vie avec un autre fan de rock. La suite après la publicité pendant trois mois, elle va aider chaque semaine les élèves de la Star Academy à s'améliorer. Cécile Chaduto, nommée professeure d'expression scénique pour cette saison de l'émission phare de TF1, est une véritable révélation. Appréciée de tous, malgré ses conseils parfois très cash, elle remplit parfaitement son rôle. Il faut dire que des jeunes de cet âge, déjà musiciens et chanteurs, cela lui rappelle sans doute une personne qu'elle connaît bien, sa fille Kim, 22 ans, et dans le même cas. Née de son histoire avec le musicien Eric Melville, la jeune femme est déjà une passionnée de musique, et chante et joue de la guitare régulièrement en concert. Auteur, compositeur, interprète, guitariste et pianiste, comme l'avait décrit sa maman, qui avait apprécié qu'elle ait l'âge des académiciens, la jeune femme forme également un couple de rockers avec son compagnon Steve Majora, pianiste et guitariste américain. Musicien pour plusieurs groupes, dont le légendaire Toto, le jeune homme partage avec sa compagne le goût de ce genre de musique bien particulier, comme en témoignent certaines photos sur leur profil Instagram. Un couple amoureux, est validé par la maman, et c'est également sur les réseaux sociaux que l'américain a décidé, récemment, de faire une jolie déclaration à son amoureuse pour fêter les deux ans de leur couple. Merci Kim pour les deux meilleures années de ma vie jusqu'à présent. Tu m'as pris par surprise et je suis heureux et honoré d'être à toi pour toujours. Je suis tellement reconnaissant de tous ces souvenirs et aventures, dans des endroits bizarres ou intéressants, et je suis impatient de faire ma vie avec toi. Bisous et je t'aimais mon amour pour toujours. Joyeux anniversaire ! a-t-il écrit le 6 octobre dernier. Un magnifique message qui a probablement touché sa compagne. Plus tôt dans l'année, elle lui avait elle-même réservé une jolie déclaration. Alors qu'il lui souhaitait son anniversaire, en effet elle lui avait adressé une phrase adorable, « Vivre ma vie avec toi et ma chose préférée », avait-elle écrit, « Touchez ». Un amoureux validé par sa mère, Cécile Chaduto, qui avait commenté « Je vous aime » sous l'une de leurs photos. Et qui sait, peut-être viendront-ils un jour se produire sur la scène de la Star Academy. La suite après la publicité La suite après la publicité Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501